salut mec donc voilà la countdown comment elle se présente alors dans les réglages color def tu vois 10 bits ou 8 bits donc 10 bits pour avoir la meilleure colorimétrie possible donc ici fréquence on peut être en 2,4 gigahertz ou 5 gigahertz donc usb tu vois c'est ios android ou usb masterage donc android c'est pour brancher directement sur le smartphone pour envoyer les fichiers bref merde alors sd card ou à l'intérieur on a 64 giga donc la date tout ça on s'en fout ah ouais le problème quand on met la wifi avec le téléphone ça marche pas donc on lance le logiciel et quand on veut brancher la caméra ça marche pas donc le la solution donc on peut faire ce qu'on veut c'est impossible de se connecter tu vois connexion fade donc la solution on se met en mode avion on active le wifi hop et là et là ça marche donc c'est la solution faut se mettre donc voilà bien activer le wifi ici ici c'est la luminosité de l'écran donc là le son donc là c'est les custom mode on peut enregistrer plusieurs profils de pour filmer voilà ensuite quand on passe hop comme ça tu en as les timelapse dng8 c'est pareil ça enlève le grain en fait ça c'est les ralentis hop côté gauche c'est toutes les vidéos qu'on a tourné et là tac ici on peut tout régler soit en automatique soit en manuel le shutter voilà on peut jusqu'à 1 30e et jusqu'à super à 6400 donc on peut tout faire en manuel ça c'est vraiment génial hop style ou en ce moment un cinquantième les iso donc les iso on peut jusque 6400 iso minimum 100 et après huit cas en 30 fps ou 4 cas en 120 fps donc voilà les réglages en gros qu'on a là dedans c'est bon c'est déjà pas mal après l'avantage de cette caméra c'est pour ça que je suis parti sur ça aussi c'est que on peut brancher un micro directement ici et sur les autres caméras ça on l'a pas et donc la micro sd on le met là bon après c'est pareil en attendant le ventilateur là mais en fait dès qu'on met en enregistrement donc ici c'est pour enregistrer le ventilateur il s'arrête donc ça c'est cool donc ici c'est pour les différents modes custom mode on appuie ici il se met directement en custom mode si on a des trucs enregistrés des préréglages pour l'instant j'ai rien enregistré donc voilà donc là on a un truc 55 giga donc il dit 64 giga mais bon 55 giga j'ai enregistré ainsi c'est ça parce que j'ai une vidéo de 8 giga dedans donc c'est ça donc le niveau de batterie mais ici c'est la wifi voilà iso 200 1 101 60e manuel 8 à 30 fps en 10 bits voilà pour les réglages